Voilà, alors ce que je vous propose ce soir, c'est d'aborder une des thématiques de Noël qui est absolument essentielle, c'est une thématique qui est liée à la question de comment on reçoit Jésus et comment on reçoit Dieu. Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament, il a été espéré, longuement espéré, et en même temps quand il est arrivé, il a été détesté. Et c'est cet immense paradoxe-là que je vous propose de regarder comment en fait à travers les sentiments qu'ont habité les hommes, qu'ont accueilli Jésus il y a 2000 ans, en fait il se passe quelque chose qui est un grand classique, qui est même peut-être lié à notre nature humaine, que Dieu nous fascine, nous voulons Dieu, nous avons soif de Dieu, nous avons été créés pour Dieu, donc il y a quelque chose en nous qui a soif de Dieu, mais en même temps, ça nous terrifie. Et quelque part, on a soif de Dieu, on aimerait bien être avec Dieu parce qu'en nous quelque chose dit qu'on est fait pour ça. Mais vivre avec Dieu, ça a tellement de conséquences, de vivre avec le Saint des Saints, qu'en nous quelque chose le repousse. Il y a des philosophes de la religion, il y a une science en philosophie de la religion qu'on appelle la phénoménologie religieuse. C'est quoi ce mot compliqué ? Ce n'est pas pour me la raconter que je sors ce mot avec plein de consonnes, parce que normalement, vous savez, je suis plutôt l'inculte de service, mais la phénoménologie religieuse, c'est l'étude à travers toutes les religions des constantes qu'il y a dans les religions et puis des différences aussi, mais surtout des constantes. Et qu'à travers chaque religion, il y a des faits, des phénomènes qui constituent le fait même de croire et la religiosité par excellence. Et il y a un grand auteur en phénoménologie religieuse, il y a longtemps maintenant, un mec mort depuis longtemps quand même, qui s'appelle Mircea Eliade. Et ce mec-là, c'est vraiment une pointure dans ce domaine. Et il avait dit qu'en fait, il y avait dans le sacré quelque chose à travers toutes les religions qui étaient à la fois hyper attirants, hypnotisants et en même temps terrifiants. Et le mec, il s'est promené à travers toutes les religions. Et pas seulement, il n'a pas fait juste christianisme, islam ou judaïsme. C'est un mec qui est allé voir dans toutes les tribus du monde, qui a fait un travail de terrain et qui a repéré dans toutes les tribus et dans toutes les ethnies qu'il y avait une constante à avoir soif de Dieu chez l'humain et en même temps être terrifié par la divinité. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui est, dans le christianisme, on repère que les humains sont les mêmes que les adorateurs de stèles et de poteaux sacrés au fin fond de l'Océanie ou de l'Afrique ou de l'Asie. Les humains sont exactement les mêmes. Aucune différence. Mais Jésus est quand même différent de tous les méchants fétiches et de toutes les méchantes idoles qu'il y a sur cette terre. Et du coup, c'est ça que je voudrais aborder avec vous. Francine, on va prendre le texte, s'il te plaît. Mathieu 2. En fait, j'ai coupé un peu le texte pour lire seulement une partie. C'est lié au contexte politique dans lequel est arrivé Jésus. Je vais m'en tenir à ce contexte politique-là et je vais faire de la sabre dans le texte biblique pour ne pas vous lire tout un chapitre en entier. Alors, Mathieu 2, le début du chapitre. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il demandait où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode a pris la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, vous me le ferez savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Après, il y a toute l'histoire des mages. Vous savez ce que la tradition a appelé les rois mages qui vont aller au pied de l'enfant Jésus, qui vont trouver Jésus dans une dans une crèche et qui vont adorer l'enfant. Donc, c'est ces grands scientifiques d'Orient qui vont adorer l'enfant et offrir des cadeaux, l'or, la myrrhe et l'encens. Puis ils vont être instruits divinement qu'il ne faut pas qu'ils reviennent voir Hérode pour pas dire à Hérode où est le petit enfant. Et donc, je vais lire un petit peu plus loin. À partir du verset 16, quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de deux ans, conformément aux précisions que lui avaient donné les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète, on entend un ramas, une voix qui gémit et d'abondance anglose amère. Rachel pleure ses enfants et elle ne veut pas se laisser consoler car ils ne sont plus. Amen. Alors, voilà, joyeux Noël. En fait, c'est vrai que l'histoire de Noël, c'est la grande bonne nouvelle de ce rapprochement du Seigneur vers nous. Mais en même temps, le texte biblique est très clair. La bonne nouvelle est en même temps un bain de sang. Et c'est chaud de prendre conscience de ça quand même. C'est chaud de prendre conscience que la venue du Seigneur sur cette terre est quelque chose d'absolument merveilleux. C'est la gloire de Dieu qui touche les hommes. C'est le salut de Dieu qui vient pour les hommes. Mais en même temps, les conséquences de ça, c'est un bain de sang. Alors évidemment, ce n'est pas le texte qu'on lit normalement le 24 au soir à Noël et tout parce que bon, on est en famille. Tout ça, on a dit aux enfants que Noël, c'était la joie, qu'ils allaient ouvrir les cadeaux après. On va bouffer de la bûche. Les parents, ils vont boire un coup, tout ça. Normalement, c'est à l'aise. Noël, c'est cool. Mais en fait, Noël s'accompagne, cette bonne nouvelle s'accompagne tout simplement de la riposte de Satan. Et la riposte de Satan, elle fait partie du message qu'on doit connaître nous en tant que chrétien. Si on veut être des chrétiens matures dans ce monde, on ne peut pas être simplement les chrétiens youpi youplaboum. On ne peut pas être les chrétiens qui ne connaissent que la bonne nouvelle et qui disent « Jésus, il t'aime ». « Jésus, il t'aime ». Mais Satan, il te déteste. Est-ce que tu le sais ? Voilà. Et du coup, espérer mais détester, c'est le thème du message de ce soir. Il prend vraiment appui sur le fait qu'il y a quelque chose en l'homme qui a soif de Dieu. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on déteste Dieu et qu'on ne veut surtout pas que Dieu vienne farfouiller dans nos affaires. Il y a quelqu'un qui déteste Jésus. On va commencer par lui. C'est Satan. Satan est celui qui se fait défoncer par Jésus. Toute l'histoire de l'évangile, on va entendre parler de Satan dans toute l'évangile. Finalement, Satan, on parle difficilement de lui parfois parce que quand il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle, machin, on se concentre sur ce que Dieu a fait. Pourquoi tu te concentrerais sur ce méchant personnage qui s'appelle Satan ? Mais en fait, la venue de Jésus n'a de sens que comme un combat contre Satan, un combat contre les forces du péché et un combat contre Satan. Et c'est ce qui commence immédiatement après le baptême de Jésus. La confrontation entre Jésus et Satan dans le désert et jusqu'à la croix, il va s'agir d'un combat à mort entre Jésus et Satan. Donc l'évangile, la bonne nouvelle, en fait, c'est une énorme baston remportée par Jésus et c'est Satan KO, en fait, l'évangile. Mais du coup, Satan déteste la bonne nouvelle. Satan se déchaîne au moment de la naissance de Jésus. Je vous demande juste de bien comprendre que même si Satan est vaincu depuis la croix du Golgotha, en fait, partout où l'évangile s'approche, partout où une nation, une personne peut à nouveau naître à l'évangile, naître pour le Seigneur, naître de nouveau, je vous garantis que Satan sera là en même temps. Partout où il y a la possibilité d'une nouvelle naissance, comme il y a 2000 ans, les armées de Satan cadrieront ce chemin. Pourquoi l'évangélisation est si dure dans plein d'endroits de ce monde ? Pourquoi c'est si impossible parfois de prêcher, de vivre tranquillement sa foi ? Parce que Satan est à l'œuvre. Satan, c'est aussi celui qui est à l'œuvre quand on sent que telle personne commence à venir à Jésus mais n'aboutit jamais à la fin de son chemin. Sa soif est toujours bouffée par les circonstances. Telle personne qui a besoin d'aide et puis qui demande un rendez-vous pour prier avec toi. À chaque fois que vient l'heure du rendez-vous, il y a un problème. Il n'est pas là. Toujours un problème. Un problème de transport. Un enfant malade, un parent malade. Toujours quelque chose qu'il ne faut pas. Jamais là. Jamais là. Est-ce que c'est quoi ? C'est que psychologique ? C'est que les circonstances ? Je ne sais pas. Moi, ma voiture, elle ne tombe pas en panne à chaque fois que j'ai un rendez-vous important. Je crois que Satan est puissant. Satan est cet ennemi de nos âmes qui, à la naissance de Jésus, est là. Le bain de sang qui est décrit dans l'évangile de Matthieu, témoigne d'une action qui dépasse largement la mauvaise volonté des hommes. Qu'est-ce qui peut bloquer aussi ? Alors même que nos âmes ont soif de Dieu, qu'est-ce qui nous bloque ? Qu'est-ce qui nous bloque dans la possibilité d'arriver à Christ ? Il y a la force du péché. La force du péché qu'en fait on ne veut pas avouer. Vous savez, la bonne nouvelle, on l'a chanté tout à l'heure, c'est la lumière du monde venue dans l'obscurité. La bonne nouvelle de Noël, c'est aussi qu'elle va éclairer nos âmes et que nos âmes vont être mises à nu. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile de passer le cap de se dire « Mais Dieu va tout voir. Dieu va tout voir. Dieu va tout voir en mon cœur. » C'est quelque chose qui est très compliqué. Et je pense que ça fait partie de cette haine qu'il y a pour la naissance de Jésus. Évidemment, là je m'adresse globalement à des chrétiens, j'imagine, et du coup on se dit « Oui, non mais moi ça va. » Mais en fait, vu que nous sommes des hommes et des femmes, tous, je nous interroge sur nos motivations profondes. Parce que ce que l'Évangile décrit, c'est des Juifs qui connaissaient les prophéties, qui ont été capables de répondre à Hérode « Oui, oui, le Messie, il devrait naître par là, par là, par là. » On est en train de parler de gens qui aimaient Dieu, a priori. Les rabbins de Jérusalem. Il n'y a rien dans l'Évangile qui nous permet de croire que ces mecs-là détestaient activement Dieu. A priori, ces mecs-là travaillaient dans les synagogues et puis auprès des puissants d'Israël pour leur dire des choses au nom de Dieu. Les rabbins de l'époque sont tout simplement les clercs d'aujourd'hui, les pasteurs, les prêtres, les théologiens. Pourquoi il y a une différence ? Et ces mecs-là étaient attentifs aux choses de Dieu. Eux, ils croyaient en Dieu. Ils ont été capables de dire à Hérode où devait naître le Messie. Et ils se sont tus quand ils ont compris les projets d'Hérode. Ils ont collaboré avec Hérode qui collaborait lui-même avec Satan. Quelle raison on a les uns et les autres d'être différentes de ces mecs-là ? Qu'est-ce qui nous caractérise de manière différente ? Pourquoi nous, on ne serait pas, à notre tour, des purs religieux qui connaissent les choses, qui connaissent la naissance de Jésus, mais qui en fait, par un concours de circonstances hallucinant, notre position dans la société ou, je ne sais pas, collabore avec Satan ? Qu'est-ce qui nous différencie de ces religieux ? C'est une vraie question que je vous pose, que je nous pose à moi, voilà, pour savoir qu'est-ce qui fait de nous des gens différents. et sincèrement, je voudrais aller plus loin. Je crois que les chrétiens devraient se poser cette question beaucoup plus souvent parce que les chrétiens se pensent arriver quand ils sont venus à Jésus-Christ. Ils croient que, parfois, mais moi je crois que Dieu existe. Je crois que Jésus est le fils de Dieu et le sauveur. D'accord, est-ce que c'est pour ça que Satan n'aurait pas d'influence sur ton âme ? Les chrétiens sont capables de faire tellement de mal. Et vous le savez tous, les chrétiens sont capables de faire tellement de mal. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et la question, c'est quand Jésus vient ou quand le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ après l'ascension, quand il vient nous visiter, quelle réponse nous lui adressons ? Quand le Saint-Esprit vient et qu'il met tout en lumière, c'est l'Esprit de Noël de mettre en lumière, la lumière de Noël, machin. Quand le Saint-Esprit vient et que dans notre cœur, il dit, hé mais, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas à Dieu. Tu vois bien que tu adores un autre Dieu là et là et là. Que ça, c'est pas possible. Est-ce que nous disons bye bye à l'Esprit-Saint ? Est-ce que nous virons l'Esprit-Saint ? Est-ce que si l'Esprit-Saint était une personne, est-ce qu'on ne le tuerait pas ? Ou est-ce qu'on accepte les remontrances de l'Esprit-Saint ? Est-ce qu'on accepte de se laisser corriger par l'Esprit-Saint ? Est-ce qu'on accepte de se laisser corriger par Dieu ? Vraiment, c'est fondamental. Je voudrais vous donner un exemple. Vous savez, quand on parle du péché dans l'Église, en fait, on est obligé d'en parler avec dureté. Parce que si on commence à parler avec gentillesse du péché, le péché, c'est tellement pourri. Ça détruit tellement les gens. Ça détruit les familles. Ça détruit les personnes. Comment ne pas détester le péché ? Comment ne pas détester ce qu'est un asservissement de la personne humaine à une puissance qui lui est étrangère, mais qui le domine et qui l'entrave ? Mais le problème, c'est que quand on parle du péché, il y a des gens, quand ils reconnaissent de quel péché on parle, en fait, au fond d'eux, même s'ils savent, ils fuient. Ils fuient l'Église. Ils fuient l'Église parce qu'ils ne veulent pas se retrouver confrontés à leur péché. C'est horrible. Moi, je voudrais vous dire que si un jour vous m'entendez parler d'un péché qui touche votre cœur parce que vous vous sentez pécheur sur un sujet particulier, surtout sur des sujets bien sensibles, souvent les sujets type sexualité, des choses comme ça et tout ça, ça pique bien le cœur et tout ça. Si un jour vous vous sentez attaqué sur un péché et que vous vous reconnaissez dans ce péché, je vous en prie, ne quittez pas l'Église. Ce n'est pas le moment de quitter l'Église. C'est le moment d'y revenir plus souvent. C'est le moment d'y aller. Quand vous ouvrez votre Bible, un jour vous tombez sur un passage de votre Bible. Ah, ça pique. Ça pique ce sale passage qui m'accuse là. Fermez pas votre Bible. Fermez pas votre Bible. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. En fait, il y a vraiment deux attitudes. Quand tu te fais attaquer, ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir de sentir qu'on est coupable. Bien sûr. Mais quand tu sens que tu es coupable, ce n'est pas le moment où il faut se dire, moi, je suis indigne de ne pas être à l'Église. Je ne peux plus y aller. Je suis indigne d'ouvrir ma Bible. Je suis indigne de prier. Même pas, je vais aller parler au pasteur ou à mes frères et mes sœurs. Je ne vais quand même pas aller dire à mes frères et mes sœurs que j'ai des problèmes liés à telle ou telle chose, à la pornographie ou que j'ai des problèmes en Église. Oui, de dire que je ne sais pas, j'ai une aversion pour les pauvres ou des trucs comme ça. Je ne sais pas. N'importe quoi. Ça la fout mal d'aller voir un frère ou une sœur pour lui dire ça, pour lui dire j'ai besoin que tu pries pour moi à cause de ça. Et pourtant, il faut y aller. Et pourtant, il faut y aller. En fait, c'est ça qui est paradoxal. C'est que plus tu te sens coupable et sale, en fait, plus il faut aller prendre ta douche. Mais le réflexe, c'est de s'écarter de la société, c'est de s'écarter du monde, c'est d'aller puer tout seul dans son coin ou d'aller avec des mecs qui puent. Ça, c'est possible aussi. On se remet qu'avec des mecs qui puent parce que comme ça, les autres, là, ils ne nous sentiront pas notre odeur. Ça, c'est vraiment fondamental. Et je pense que c'est comme ça que les religieux de Jérusalem sont devenus des collaborateurs de Satan. Je vous le dis à nous, chrétiens, soyons hyper vigilants parce que ça nous pend au nez avec la petite croix autour du cou, en allant à l'église deux fois par an, tout ça, en disant autour de nous qu'on est chrétien. Ça nous pend au nez d'être les adorateurs de Satan. En fait, je dis à l'église deux fois par an, mais même quand on y va tous les dimanches et qu'on est tous les mardis au groupe de prière et tous les jeudis au groupe de distribution envers les pauvres, on peut aussi être un collaborateur de Satan, même dans ces situations-là. Tout se passe dans le cœur. Dernière question que je voulais aborder, c'est un des pièges de la religiosité. Un des pièges de la religiosité que je vois à l'œuvre là aussi chez les prêtres, les prêtres juifs, mais qui ressemble tellement aux prêtres chrétiens. Je voudrais vous dire que la religion a quelque chose d'hyper dangereux. Et c'est hyper important qu'on en soit conscient au moment où on va fêter Noël. La religion a quelque chose d'hyper dangereux parce que, et ça aussi, c'est une constante phénoménologique. La religion est une domination du sacré. Là encore, je renvoie à tous les travaux d'anthropologie que vous pouvez lire à travers toutes les religions. Mais en fait, dans chaque religion, il y a un clergé qui sait. Il y a un clergé qui sait comment ça se passe et qui explique les relations entre le ciel et la terre. Il y a un clergé qui est capable d'expliquer les textes sacrés et qui dit comment il faut interpréter les textes sacrés. Il y a un clergé qui dit, qui est dépositaire de la tradition orale. Dans toutes les religions, celles qui ont une écriture et celles qui n'ont pas une écriture, vous vous adaptez tout simplement en fonction de quelle religion on parle. Mais il y a un clergé, un marabout, un sorcier, un prêtre, un pasteur. Il y a un clergé. Et ce clergé, il a dans ses mains, en fait, il est censé être soumis à Dieu. Mais vu qu'il est intermédiaire entre Dieu et les hommes, il lui vient à l'esprit d'être vizir à la place du vizir. Et en fait, dans toutes les religions, on se retrouve avec un clergé qui, par le fait qu'il est le seul à savoir, domine le peuple et domine Dieu. Mais pour ça, il ne faut pas que Dieu soit sur terre. Et ça, c'est quelque chose qui est radicalement... Le christianisme est là-dessus absolument radicalement de toutes les autres religions du monde. C'est que si Jésus vient sur terre, Dieu n'est plus à la disposition du clergé. Dieu n'est plus soumis à un clergé qui parle de lui, à des prêtres qui disent n'importe quoi ou à des prophètes qui disent n'importe quoi. Jésus sur terre, Jésus incarné, Jésus qui te balaye, la classe sacerdotale qui dit ce qu'elle veut. Parce que Jésus est là. Je vous laisse imaginer la tête des prêtres. Hérode, il ne voulait pas se faire prendre sa couronne. Il ne voulait pas que Jésus lui prenne sa couronne sur Israël, sur la Judée. Mais en fait, les prêtres, ils se disent, mais attends, si Jésus arrive, il commence à prêcher dans les rues, à guérir les malades, machin. Mais nous, on fait quoi ? On est au chômage. En fait, Jésus sur terre, c'est le chômage des curés. C'est le chômage des prêtres et c'est le chômage des pasteurs. Donc en fait, on est tenté dans la religion de se passer de Dieu. Là, encore une fois, bon, moi, je suis pasteur, j'en prends plein ma figure. Attention. Mais chacun en tant que chrétien, vous devez faire attention. On doit faire attention. Parce que parfois, dans la religion, il y a un truc tellement bien codifié. On fait des liturgies tellement bien calibrées. On a des rituels tellement bien séquencés qu'en fait, c'est super pratique. Dieu est au ciel et nous, on gère ses affaires ici. Ça, c'est le démon de la religion chrétienne. Dieu est au ciel et nous, on gère ses affaires ici. Et on fait ce qu'on doit faire. Mais le message de Noël, c'est de dire, ah mais Dieu, tu ne vas pas gérer ses affaires. C'est lui qui va venir gérer tes affaires. Il vient te voir, il te bouscule. Il fait ce qu'il veut. Et il te bouge. Et voilà pourquoi la bonne nouvelle de Noël, en fait, la vraie bonne nouvelle, c'est de savoir que Dieu va venir. Mais là où tu crains peut-être, c'est qu'il va venir et qu'il va prendre toute la place. Parce que tu ne peux pas te permettre d'inviter Dieu à venir chez toi et lui servir une gamelle dans le Kajibi. Dieu n'accepte pas ça. Dieu est un invité de Marc qui prend toute la place, qui va prendre toute ta vie, qui va prendre toute ton attention. Et le message de Noël, quelque part, on ne peut pas célébrer un culte de Noël le 24 ou le 25 et dire à Dieu, mec, à l'année prochaine. Ça ne se passe pas comme ça. Dieu vient. Il vient pas pour visiter. Il vient pour s'installer chez toi. Il vient pour habiter ta maison et il vient tout prendre. Il n'y a plus un placard qui t'appartienne. Il regarde dans tous les placards. Tu sais, tu as mis le bazar un peu dans un placard là. Eh, j'invite Dieu. Attends, je mets tout ce qu'il y a sur la table là. Je ferme dans le placard. Ouais, mais Dieu, s'il vient chez toi, c'est son placard. Quels sont tes placards ? Qu'est-ce que dans ton âme, tu as mis sous coffre fort ? Trop pratique de dire Dieu, c'est la part religieuse qui est en moi. C'est une de mes facettes. Heureusement, j'ai toutes les facettes où Dieu n'est pas. Dieu va venir. Il va tout prendre. Voilà la bonne nouvelle. C'est que Dieu est prêt à tout prendre et à tout mettre en lumière. C'est ça que certains haïssent et rejettent. C'est normal, c'est le cœur de l'homme. Et en fait, ce qui est décisif aujourd'hui, c'est de prendre position contre notre nature animale, notre nature charnelle qui veut refuser Dieu pour se cacher. C'est de prendre position et aujourd'hui de dire Seigneur, OK, j'accepte que tu mettes tout en lumière. J'accepte que tu ouvres chaque placard. J'accepte que tu viennes t'installer chez moi. Et j'ai compris que ça allait être coûteux pour moi. J'ai compris qu'il y avait un prix à payer, le prix de la vérité, le prix de la totalité de mon être. Mais je crois que c'est une bonne nouvelle. Je crois que c'est bon. Je sais qu'en définitive, c'est la plus grande des bénédictions. Voilà le choix auquel je vous invite de réfléchir pour bien se préparer à fêter une fête qui a du sens et pas une fête simplement religieuse ou liturgique demain et après demain. Que le Seigneur nous parle à chacun et qu'il nous souhaite en aide au nom de Jésus. Amen. Amen.